Vous souhaitez avoir un avis sur votre blog mais vous ne savez pas comment procéder. WordPress vous permet d'ajouter des évaluations sur chacun des éléments de votre blog, tels que les articles ou encore les pages et même les commentaires de votre blog. Vous permettez ainsi au lecteur de votre blog de noter chacun des éléments, tels que les articles. Pour cela, vous devez être connecté au tableau de bord de votre blog. Puis, dans le volet de gauche, sélectionnez « Évaluations ». Cette rubrique est un peu plus bas dans la liste. Puis, dans la zone de droite, vous accédez aux options d'ajout des évaluations. J'ai donc la possibilité d'activer ces évaluations pour les articles. Ici, je sélectionne cette option. Puis, vous pouvez, depuis le menu déroulant situé à droite, modifier la position des évaluations des articles. Je clique. Ici, je souhaite cependant conserver en dessous de chaque article. Mais vous pouvez positionner cette évaluation au-dessus de chaque article. Je clique donc sur « En dessous ». Vous pouvez également activer ces options sur la page d'accueil. Ici, tous mes postes sont publiés sur la page d'accueil. Je sélectionne donc cette option. Mais ici, je souhaite cependant afficher ces options au-dessus de chaque article. Puis, je clique sur « Enregistrer les modifications ». Cliquez bien sur cette option avant de cliquer sur l'onglet « Pages » situé à droite de l'onglet « Articles ». Sinon, vos options concernant les articles ne seront pas sauvegardées. Vous avez donc la possibilité de procéder de la même façon pour les pages de votre blog. Cela permettra également d'avoir un avis de vos internautes sur la page « Créer ». Ici, je souhaite cependant conserver au-dessus. Donc, depuis le menu déroulant, vous retrouvez bien ces deux options. Puis, je clique sur « Enregistrer les modifications ». Vous pouvez avoir des options également d'évaluation pour les commentaires en cliquant sur le onglet « Correspondant ». Mais cette fois-ci, je ne souhaite pas avoir des évaluations pour cet élément-ci. Donc, je conserve tel quel. Maintenant, si j'actualise mon blog en cliquant sur « Actualiser ». Je suis sur la page d'accueil. J'ai ici, au niveau de chacun des articles, j'ai donc la possibilité d'avoir une étoile jusqu'à cinq étoiles. Je sélectionne ici deux étoiles. Puis, j'ai la possibilité de le faire pour chacun des autres articles de mon blog. Ici, si je souhaite ajouter cinq étoiles, je clique directement sur la cinquième étoile. De même, si je clique sur une autre page, telle que la page « À propos », j'ai en tête de page la possibilité de noter la page. Je sélectionne ici cinq étoiles. Maintenant, si je me connecte au tableau de bord de mon blog, j'ai la possibilité de voir ces évaluations depuis ce tableau de bord-ci. Dans le volet de gauche, sélectionnez « Rapport », qui est une sous-catégorie d'évaluation. Je sélectionne cette rubrique. Puis, dans la zone de droite, j'ai ici les évaluations concernant mes articles. J'ai pour le dossier de presse un vote avec cinq étoiles, alors que pour la définition domotique, j'ai bien les deux étoiles. Vous pouvez comme cela avoir des informations sur chacun de vos articles. Vous pouvez gérer cette liste en utilisant les filtres disponibles au-dessus. Si vous souhaitez avoir maintenant les évaluations pour les pages, sélectionnez « Pages », puis cliquez sur « Filtrer ». Vous avez en dessous l'évaluation pour la page « À propos ». Vous pouvez, comme cela, filtrer par date également. Si vous voulez, dans un dernier temps, appliquer une suppression aux évaluations, cliquez sur le lien « Supprimer » au niveau de l'évaluation. Ici, je positionne mon curseur sur le titre, puis je clique sur « Supprimer ». Ensuite, vous avez une boîte de dialogue qui vous demande de valider la suppression. Je clique donc sur « OK ». Vous pouvez procéder de la même façon en sélectionnant plusieurs évaluations, puis vous pouvez cliquer sur le menu déroulant « Actions », sélectionnez ensuite « Supprimer », puis sur « Appliquer pour valider ». Ici, je ne souhaite plus supprimer. Donc, je clique à l'extérieur. Vous avez vu dans cette formation comment ajouter les évaluations pour vos articles et les différents autres éléments de votre blog. Et vous avez vu également comment gérer les évaluations données par vos lecteurs.